Musique Bonjour, Bernard Telec, je suis expert dans le développement des organisations et de leurs leaders et ma mission est de les aider à construire tout particulièrement sur leur succès et leurs forces pour mettre en oeuvre leurs changements et développer leurs performances. D'ailleurs, à ce propos, que répondez-vous à la question ? Quels sont vos points forts ? Oui, vos forces, vos qualités, vos talents. Ce n'est pas si évident d'y répondre naturellement comme la plupart des personnes, vous êtes probablement plus consciente de vos faiblesses en conséquence de quoi vous passez votre vie à vouloir les surmonter alors qu'il faudrait axer votre développement sur vos forces et bâtir votre vie professionnelle et personnelle autour d'elles. Eh bien, cette question a été posée à un échantillon représentatif de 1000 personnes et à peine 30% de celles-ci ont pu donner une réponse claire. Cette vidéo va vous montrer pourquoi il est important de développer ces forces, comment les identifier, quelles sont les stratégies à mettre en oeuvre pour les développer et que faire de ces faiblesses, ceci dans le cas de votre vie professionnelle ou personnelle. Pourquoi développer ces forces alors que nous pensons que c'est en améliorant prioritairement nos faiblesses que nous allons pouvoir progresser ? Une étude intéressante nous met sur la voie. Jay Marter et Frank Schmidt, dans une étude réalisée auprès de 8000 équipes, publiée dans le Journal of Applied Psychology, tirent la conclusion que s'il y a plusieurs leviers pour augmenter l'engagement et la performance des personnes, la sélection des talents, des rôles clairs, une définition claire de la mission d'équipe, le plus grand des leviers est de permettre aux personnes de travailler sur leur point fort. Cela ne semble pas si évident car très peu de leaders et d'entreprises aident leurs salariés à détecter, développer et capitaliser sur leur point fort. Ils auraient même plutôt tendance à les focaliser sur leur point faible. S'il est important de mettre ces forces en oeuvre dans le cadre de sa vie professionnelle, on peut se poser la question de savoir combien d'entre nous le faisons dans notre quotidien. Eh bien, cette question a aussi été posée. En France, la réponse est 13% seulement. Seulement 13% des personnes répondent oui à la question « Utilisez-vous vos points forts dans votre quotidien professionnel ». Nous figurons dans le peloton de que derrière les grands autres pays. Il y a donc encore un énorme travail à réaliser au sein de nos organisations et en particulier en France, comme en témoigne cette enquête qui a été réalisée par Gallup en 2007. Le sujet reste pertinent pour l'ensemble des autres pays et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a donc de formidables marges de manœuvre. Après avoir passé 15 ans comme DRH dans l'industrie, j'ai découvert il y a 5 ans les approches orientées sur les ressources et les forces comme l'appreciative inquiry, solution focus et la psychologie positive. Et j'ai donc pris conscience que si les convictions nous portaient à l'époque à construire sur les talents des collaborateurs, toute notre culture et les outils nous orientaient immanquablement sur leur faiblesse. Je suis donc aujourd'hui complètement convaincu que nous nous développons avant tout sur nos qualités et non pas sur nos faiblesses. Et j'ai découvert comment le faire. Le monde du sport a beaucoup à nous apprendre à ce sujet. Un décathlonien me disait qu'il était très bon dans 3 disciplines sur 10 et qu'il les travaillait en particulier pour y exceller, tout en rajoutant qu'il faisait au mieux pour les 7 autres. Un premier message pour nous. Nous nous développons sur nos points forts et nous devons manager les dommages générés par nos points faibles. Si vous deviez placer votre argent, que regarderiez-vous en premier ? Sûrement le retour sans investissement, là où le retour serait le plus fort. C'est logique. Maintenant, quand il s'agit d'investir de l'argent dans le développement du capital humain de l'entreprise, où investissons-nous notre effort financier ? Eh bien, vous ne le croirez pas. En général, dans ce qu'il ne rapporte pas, nos plans de développement deviennent des plans d'action correctives. J'ai eu l'occasion, maintes fois, de travailler sur le développement de nos collaborateurs en utilisant de nombreux processus individuels et collectifs. Les development centers, les plans de développement personnel, les plans de formation, les sessions de coaching, les people review, etc. Nous analysions les points forts et les points de développement de nos collaborateurs et leur potentiel d'évolution. Nous avions d'ailleurs rebaptisé les défauts, les points faibles, par le doux euphémisme de « points de développement » ou « points de progrès ». Nous le faisions d'ailleurs dans les meilleures intentions, les faire progresser. À la réflexion, pourquoi travestir un terme par un autre ? Parce que cela semblerait plus acceptable ? Probablement parce que nous sentions déjà les réticences des personnes à travailler sur ce qui leur faisait le plus défaut. Et à juste titre, travailler sur nos points faibles nous permet au mieux de passer de médiocre à un peu moins médiocre et pourtant à grand renfort d'énergie et d'investissement financier. Ce focus que nous portons d'abord sur nos points faibles n'est pas nouveau. Cette façon de faire commence très tôt dans notre culture. Nous avons déjà été conditionnés dans notre enfance, dans le système scolaire pour se focaliser avant tout sur les mauvaises notes, nos points faibles, comme l'atteste ce sondage réalisé par Galup auprès de parents d'élèves. Quel est votre premier réflexe de parent quand vous regardez les notes de vos enfants ? 87% des parents en France se focalisent d'abord sur les points faibles, les mauvaises notes. Encore une fois, nous le faisons avec la meilleure intention. Si ce n'est pas l'apanage de la France, nous scorons malheureusement les plus forts sur cette question. C'est donc très ancré dans notre culture et cela perdure ensuite dans le monde de nos entreprises. Quel effet sur les personnes ? Un effet fort et désastreux sur leur engagement ou désengagement. En effet, selon que l'organisation et ses leaders se focalisent ou non sur les forces de leurs collaborateurs, la probabilité d'être engagé, motivé est très différente. 73% lorsque les leaders se focalisent sur les forces, seulement 9% quand ils se focalisent sur leurs faiblesses. Alors, que faire pour réorienter notre regard et action vers nos points forts ? Eh bien, tout d'abord, c'est de définir ce qu'est une force, un point fort. Car si 30% ont répondu oui à la première question qui était posée, quels sont vos points forts ? Elles pensent pour la plupart que ce sont les activités pour lesquelles elles sont performantes. Eh bien, c'est loin d'être la seule nature d'une force, qui peut se caractériser sur trois éléments clés. L'aspect naturel, cela fait partie de votre ADN. Vous avez l'impression d'être pleinement vous-même quand vous l'exercez. Quel que soit le contexte, professionnel ou non, vous développez ces forces de façon authentique. L'énergie, à chaque fois que vous utilisez une force, l'activité que vous exercez vous donne beaucoup d'énergie. Et l'excellence, vous délivrez une performance, une excellence dans l'activité lorsque vous manifestez cette force et vous y avez une facilité d'apprentissage. La définition de ce qu'est une force étant posée, il s'agit de vous doter d'un vocabulaire adéquat pour détecter ce que sont vos forces. Car pour les développer, les partager, il est important de pouvoir utiliser un langage commun qui les décrit. Notre vocabulaire a été largement surdimensionné pour évoquer nos faiblesses, nos dysfonctionnements et il ne faut pas nous étonner d'avoir les difficultés à détecter ce que sont nos forces. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de recherches et de travaux qui ont été faits sur le sujet. Déjà, Peter Drucker écrivait dans son livre en 1966, The Effective Executive, le leader efficace construit sur ses forces, les siennes, celles de son responsable, de ses collègues, de ses collaborateurs et du contexte. David Copperrider, créateur de l'Uprishive Inquiry, écrivait en 1987 un article qui lançait cette discipline et expliquait que le premier principe de base est « Dans toute organisation, il y a quelque chose qui fonctionne bien et que son développement passe par faire mieux et plus de ce qui fonctionne, car c'est ce qui constitue l'ADN de l'organisation. » Martin Seingman, en 1999, dans son discours de nouveau président de l'Association américaine de psychologie, constatait le nombre pléthorique d'études qui expliquaient les raisons des dysfonctionnements humains et le peu d'études qui expliquaient le fonctionnement optimal. Il lança ce qui allait devenir la psychologie positive. Basé sur ces recherches, il existe de plus en plus de questionnaires qui vous permettent de mettre en évidence votre excellence, le StrengthsFinder, le Standout, le VI Strengths, le Realize2 et encore bien d'autres. Une fois que vous avez déterminé ces forces et donc par la même occasion vos faiblesses, il est important de différencier vos stratégies de développement. Pour ce faire, nous allons rajouter un autre élément en plus des caractéristiques que nous avons signalées définissant une force, le naturel, l'énergie que cela vous procure et la performance que cela génère. C'est la fréquence avec laquelle vous activez vos forces. Selon la fréquence de l'usage et l'énergie que cela vous donne, nous pouvons commencer à discerner un peu plus finement ce qu'est une force et là où nous pouvons investir pour les développer. Dès lors, nous pouvons déterminer quatre configurations. Les forces dites réalisées, ce sont ceux que nous faisons régulièrement et qui nous donnent de l'énergie et des résultats. C'est plus fort que nous, c'est nous, c'est notre ADN. Nous avons même tendance à les utiliser très souvent. Les forces dites à réaliser, c'est aussi nous, mais cela ne se manifeste pas suffisamment régulièrement. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, nous ne les avons pas identifiées, nous n'en sommes pas conscients et nous ne pensons pas à créer les conditions pour les mettre en œuvre plus régulièrement. Vous pouvez même être surpris de temps en temps de l'énergie qu'a pu vous donner une activité sans même savoir pourquoi. Vous êtes probablement en train d'exercer cette force peu utilisée. Les comportements appris sont souvent confondus avec une force. Certes, nous savons réaliser ces activités à l'image d'un automate bien huilé qui délivre froidement un bon résultat. Mais cela ne nous donne pas particulièrement d'énergie, voire cela nous en prend. Nous avons pu vérifier cela auprès d'un leader opérationnel qui fonctionnait sur ses comportements appris à un tel point qu'il partit en burn-out. Il ne s'en rendait pas compte puisqu'en plus, il délivrait de bons résultats, mais sans plaisir. Et enfin, les faiblesses. Ce sont les activités que nous n'aimons pas faire, celles qui nous prennent non seulement du temps, mais aussi de l'énergie. Nous n'y prenons aucun plaisir et c'est souvent ce que nous repoussons jusqu'au moment où nous sommes contraints de le faire. Une fois ces différentes catégories discernées, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour vivre un vrai développement de vos talents ? Les forces dites réalisées, comme c'est complètement vous et que vous les manifestez de façon assez systématique. Il vous est suggéré de bien les maîtriser afin qu'elles se manifestent à bon escient, au bon niveau et de façon appropriée selon le contexte. Trop en faire, ne plus les maîtriser, pourrait aussi devenir une faiblesse. Un mot d'ordre, maîtrisez-les. Comme vous maîtriseriez un cheval fougueux. Par exemple, si vous êtes créatif et que vous êtes amené à déployer un programme de formation dix fois de suite, il est inutile de réinventer à chaque fois le programme si celui-ci fonctionne à merveille. Les forces dites à réaliser, vous y êtes bon, cela vous donne de l'énergie, mais vous ne les utilisez pas assez souvent. Une fois identifié, vous pouvez créer les conditions, les opportunités pour les mettre en œuvre le plus souvent possible. C'est véritablement l'endroit où vous disposez de plus de potentiel de progression. Le mot d'ordre est maximisez-les. Les comportements appris. N'oubliez pas que ce ne sont pas des forces contre amontes apparences et qu'ils peuvent vous consommer beaucoup d'énergie. Faites-en donc uniquement ce qui est indispensable à vos activités. La seule différence qu'il y ait avec les faiblesses est le fait que vous performiez bien dans leur exercice. Regardez ce que vous pouvez arrêter, déléguer. Le mot d'ordre ici est modérez-les. Les faiblesses, enfin, il est important d'analyser comment elles peuvent mettre à mal votre performance. Car, si je vous invite à ne pas vous focaliser sur celles-ci, il n'est toutefois pas question de les ignorer. Il s'agira donc plus ici d'un plan d'action correctif que d'un réel développement. Vous pouvez aussi regarder comment les forces dont vous disposez peuvent contrecarrer vos faiblesses. En quoi, par exemple, votre créativité peut pallier votre manque d'organisation, etc. Le mot ici sera « diminuez-les ». Le maximum de retours d'investissement sera réalisé dans le cadre de plans de développement et des plans de formation qui investissent sur les forces réalisées et non réalisées des collaborateurs. Et vous, lorsque vous regardez ce que vous faites au sein de votre organisation, et aussi pour vous-même, sur quoi focalisez-vous votre attention, votre énergie et vos ressources ? Vous focalisez-vous sur l'abondance que représentent vos forces ou sur la pénurie que représentent vos faiblesses ? En tout cas, soyez assurés d'une chose. Choisissant la première alternative, cela vous permettra de développer plus de joie et de performance dans le cadre de vos activités. Si vous souhaitez prendre le chemin ou peut-être le continuer, nous vous invitons à télécharger l'e-book qui se trouve à côté de cette vidéo. Il vous donnera des indications supplémentaires sur comment détecter vos forces et des pistes pour avancer sur celles-ci. Tous vos commentaires sont les bienvenus. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501